Mais au-delà de votre bonne volonté, c'est aussi parce qu'il y a des sanctions qui sont somme toute dissuasives. Je vais juste vous dire que vous pouvez être contraint à une amende qui va de 2% à 4% de votre chiffre d'affaires jusqu'à 10 à 20 millions d'euros. Alors la donnée personnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme l'oxygène dans l'air, il y en a partout. Vous voyez qu'on commence par le prénom, on commence par le nom, numéro d'identification, des données de localisation, l'adresse. D'avoir procédé aux audits de ces traitements, c'est-à-dire d'avoir décrit tous les process par lesquels vous manipulez la donnée. Pourquoi ? Parce que vous devez prouver que vous avez fait le nécessaire pour vous mettre en conformité. Un règlement européen à force de loi.